Musique Salut à tous c'est Bello et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeu 1D Cette fois-ci consacré à Mark of the Ninja Un jeu développé par Clay Entertainment, les responsables de Shank 1 et 2 Et du prochain Don't Starve Donc le jeu de survie en 2D que vous avez pu découvrir sur ma chaîne Puisque je couvre un peu les mises à jour successives du jeu jusqu'à sa sortie fin mars Donc là dans Mark of the Ninja On va endosser le rôle d'un ninja comme le nom du jeu l'indique Qui va devoir se faufiler, faire des meurtres silencieux Se cacher dans l'ombre, se cacher dans l'environnement Et ainsi arriver jusqu'à la fin des niveaux Sans se faire gauler ou en se faisant gauler d'ailleurs Et en essayant de s'en sortir vivant Donc ce jeu est sorti le 16 octobre 2012 Donc ça fait déjà une bonne paye Mais il y a eu une petite promo ces derniers jours Et j'ai pu le choper à pas cher Mais là c'est terminé Sachez que vous pouvez le prendre à 15€ sur Steam Donc c'est vraiment rien du tout du fait que le jeu a une très très grande qualité de réalisation Et de gameplay C'est un modèle du genre au niveau déplacement de personnages Réalisation technique aussi, graphique Et au final de fun Et c'est pour ça que je regrette un peu d'être passé à côté de ce jeu il y a quelques mois Et de l'avoir pris si peu cher Mais voilà je voulais me rattraper en faisant une vidéo de démonstration maintenant Rendre honneur aussi à Clyde Entertainment Qui fait quasiment que des bons jeux Avec un style graphique très particulier tout en 2D Donc là on va jouer en vue de côté Notre personnage Comme par exemple The Showdown Effect Que vous avez pu aussi voir sur la chaîne Et là je vais vous épargner le premier niveau Qui est un tutoriel Et je vais recommencer le deuxième niveau Pour vous montrer un peu toutes les mécaniques du jeu Ah oui je veux Donc vous voyez qu'il y a des cinématiques En dessin animé Très particulière aussi On reconnait le style graphique de Shank Donc la patte clay a encore frappé ici Je crois que c'est les mêmes types qui ont fait les cinématiques Pour Torchlight 2 aussi Donc ça se voyait énormément aussi Et on a toute cette petite histoire Autour des ninjas Des japonais Voilà cette mythologie un peu japonaise Du ninja Ultra silencieux Ultra discret Qui assassine dans l'ombre Et qui frappe pour tuer Ce qui fait que ça va se réparcuter un peu au niveau du gameplay Puisque quand on loupe par exemple un assassinat dans le dos On va pas pouvoir tuer Après utiliser notre épée Envers l'ennemi qui nous aura repéré En fait puisqu'il sera sur ses gardes Et on pourra pas utiliser notre épée pour l'attaquer Donc ça va être du combat à main nue assez long Assez difficile Donc il faudra aller se cacher Et recommencer notre assassinat Ou alors carrément passer Dans des tuyaux Dans d'autres chemins alternatifs Pour remplir nos missions Donc on va avoir un petit côté Deucex Ou dernièrement Dishonored C'est un peu le Dishonored Du 2D Mark of the ninja C'est assez impressionnant d'ailleurs A ce niveau là D'avoir réalisé ça Et vous allez voir tout de suite Que j'ai un panel D'armes et d'outils Qui vont m'être grandement utiles Donc vous voyez Je suis ce personnage là Je contrôle avec le Le clavier mon personnage Et avec la souris Je peux viser l'environnement Donc là si j'appuie sur le bouton droite J'ai un petit grappin Qui me permet de monter A des endroits spécifiques Je peux sauter M'agripper au mur Comme vous voyez ici Donc je peux m'agripper Monter Donc je peux vraiment avoir Un panel de mouvements Lié au ninja Assez complet d'ailleurs Parce qu'on a Le fait de pouvoir Marcher lentement Se faufiler dans les conduits Comme je suis en train de le faire Là on a des petits puzzles Après au cours de niveau Qui fait qu'on peut Désactiver Ces générateurs De laser Grâce à cette petite Pointe ninja Que je vais balancer Hop Donc il me suffit De faire ce contrôle Et ça arrête le temps Et je peux ainsi Avoir tout le loisir De viser les cibles Que je veux Donc ça me permet De faire diversion Agresser les gars Sans les tuer Ou alors désactiver ici Les lasers Donc vous voyez Un truc très particulier D'abord au niveau du jeu C'est la gestion De la ligne de visée De ligne de vision Donc là je suis derrière Cette petite grille Et je vois un peu tout flou Ce qui se passe à côté Et par contre Si je jette un petit coup d'oeil Là je verrai tout ce qu'il y a Dans la pièce En temps réel Ce qui se passe pour de bon Donc là c'est le premier Aspect assez particulier Du jeu La ligne de vue Donc c'est pour ça Ça me fait beaucoup penser A The Showdown Effect Au niveau Du gameplay Des mouvements De l'apparence aussi Des niveaux Et la gestion De la ligne de visée Mais je trouve que dans ce cas là Dans le cas de Mark of the Ninja C'est beaucoup mieux fait Notamment au niveau Des contrôles du personnage Donc vous voyez On peut sprinter On peut S'accomplir Marcher lentement S'agripper à toutes les Les parois ici Monter très facilement Dans les Dans les conduits Et je trouve que c'est Bien mieux fait Que dans The Showdown Effect C'est beaucoup plus réactif Dynamique Et on a un panel Un panel de mouvements Plus élaborés Ce qui fait qu'on a Beaucoup plus de plaisir A se déplacer Dans ces niveaux là Donc là l'idée C'est d'utiliser Les éléments du décor Ça aussi c'est une idée Très très intéressante En fait ça donne Une impression de profondeur Au niveau Ce qui fait qu'on peut Se déplacer Dans ces décors là Tout en pouvant Se cacher Derrière les vases Les plantes Ce qui me permet Donc de me cacher A la vue de ces lasers Mais aussi à la vue Des ennemis Et vous voyez Tous ces aspects Conduits aussi J'adore C'est vraiment C'est vraiment excellent Donc vous voyez Que là il y a Le premier ennemi Que je vais assassiner Tout de suite Et pour vous montrer Le take down Comment ça marche Donc quand je suis derrière lui Et qu'il ne me voit pas Le gars est entouré de rouge Et il y a L'icône de la souris Qui apparaît Avec une direction Et en gros Il faut faire Il faut faire La direction Qui est écrite Selon la flèche En fait Et ça va enclencher Le take down Donc il me suffit Par exemple d'appuyer Sur le clic gauche Et d'aller à droite Ou à gauche Pour faire le take down Pour le réussir Si je loupe la direction Si je loupe la direction Ça va quand même Tuer l'ennemi Mais il va être Il va gueuler En fait Donc ça va alerter Ses potes Ce qui ne va pas Être bon du tout Pour moi Puisque ça va faire Ramener tout le monde Je vais perdre des points Ici Donc il y a tout un système De points Vous voyez qu'ici Je ramène le cadavre Dans la ligne du laser Pour désactiver le laser Et je vais vous montrer Aussi ce système de points Donc si je cache Le cadavre ici Hop J'ai 250 points Pour corps dissimulé Les points après Au cours du jeu Vous voyez Il y a 0 points Pour avoir ce bonus 9500 pour avoir ce bonus Et 21000 pour avoir Le troisième bonus Donc c'est en gros Des Bon il y a aussi Des achievements Qu'on détruit Détruit au moins 20 lumières Tout ça Des trucs pour marquer Des points Et avoir le classement Tout ça Il n'y a pas Grande influence Sur le gameplay Donc là On continue Le but d'ici C'est de s'infiltrer Dans cette base là Hop On continue Et un aspect Assez intéressant De ce jeu C'est que je trouve ça Très relaxant En fait Puisqu'on va Doucement Mais sûrement Avancer Par infiltration Ou par assassinat Silencieux Dans ces niveaux là Et au final Ouais C'est un gameplay Qui est vachement relaxant Puisque l'action Est pas frénétique On doit calculer Nos mouvements Vous voyez ici Je dois prévoir Un peu Que le gars Va arriver Ça va désactiver Le laser Ce qui fait Que je peux passer Derrière lui Ou alors Je peux désactiver Carrément le laser Donc là J'ai désactivé celui-ci Le mec par contre Lui ne s'en est pas Rendu compte Je pourrais très bien Lui balancer une fléchette Et tout Pour l'agresser Mais ça va l'alerter Je préfère lui faire Un take down Tranquillement Donc il faut patienter Regardez les rondes Observez un peu L'environnement Oula Vous voyez que je me cache Alors là je me suis complètement Chié dessus Donc c'est ce que Je disais tout à l'heure Quand les mecs sont alertés On peut pas les tuer Avec notre arme Et on va devoir galérer Un petit peu Ah mince J'ai loupé mon take down Donc c'est un peu Contraignant parfois Que ce ninja S'accroche à toutes les parois Donc là Je me suis vraiment Chez tu Mais j'ai pu M'en sortir En M'adaptant En fait A la situation Ce qui est en fait Le plus fun Dans les jeux comme ça Comme dans Dishonored S'adapter aux situations Même si elles sont Apparemment Désespérées Et quand on se décide De jouer par exemple Vachement Silencieusement Un truc comme ça Et que les choses Ne se passent pas Comme prévu Voilà S'adapter Oh mince C'est pas possible Il était rouge le gars S'adapter aux situations C'est ce qu'il y a De plus fun à mon sens Donc oui Là je me suis encore Un petit peu Un petit peu loupé Mais j'ai pu quand même Faire en sorte De le buter Donc je peux détruire La lumière Il faut que la lumière Soit dans le bon sens Par exemple Celle-ci est grillagée Donc je peux pas la détruire Mais détruire la lumière Dans les niveaux Confère la possibilité De se faufiler Dans le noir Donc ça peut être Très utile Si en plus Il y a des pots de fleurs Des trucs comme ça Pour se cacher Vous voyez qu'en plus Là j'ai que les fléchettes Comme objet pour l'instant Après ça peut s'étoffer Par la suite Donc là Lui je peux le tuer Silencieusement A moins que non Son petit cri A alerter ses potes Donc je peux me cacher Dans la petite baine ici Le temps que les choses Se tassent Alors là par contre A mon avis Ça va peut-être pas se tasser Donc corps trouvé Vous voyez qu'un petit timer Qui est apparu J'ai perdu 800 points Donc il faut attendre Que les choses Se tassent un petit peu Donc là c'est un gameplay C'est un aspect du gameplay Très jeu vidéo C'est à dire que C'est compté En timer Et tout ça C'est pas très réaliste Vous voyez je peux Faire en sorte de passer Sans agresser Rien ni personne Ce qui Ce qui vous fera passer Pour un point fuyard Vous allez perdre des points aussi Si vous faites découvrir Par contre je ne sais pas si On peut finir le jeu Sans se faire voir Sans tuer personne Pardon Sans se faire voir Je pense que c'est possible Mais par contre Sans tuer personne Je ne suis pas si sûr que ça Donc là je me suis infiltré Dans la zone Et j'ai récupéré un petit objet Qui me permet De créer des diversions Voilà c'est ce qu'elle vient de me dire Donc je peux balancer Cet objet là Qui va faire du bruit Et lui il va regarder Dans la direction Bête qu'il est Et là je peux L'assassiner tranquillement 400 points Et le cacher Via la bouche d'égout en bas Donc je ne sais pas Ce qu'il y a en bas d'ailleurs J'aurais pu très bien En fait passer par là Faire le tour Ne pas utiliser l'objet Donc c'est assez artificiel Comme 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 chemin en fait La bouche d'égout Et là juste pour vous apprendre Qu'il y a plusieurs chemins disponibles C'est le deuxième niveau Donc j'imagine que par la suite Ça va se corser Et ça va devenir Un peu plus complexe Donc là c'est pareil Je peux désactiver Les lasers Sprinter Pour courir Et sauter plus loin Là je peux me cacher Dans les encadrements de porte Donc si lui Par exemple Il arrive dans cette direction Ça me permettra D'éviter de me faire voir Là je me suis encore fait voir Par ce gars Mais on peut l'assassiner Il n'y a personne dans les environs Donc c'est pas grave On va continuer Donc Alors je vais juste aller là-haut Pour vous montrer un peu ce qu'il y a ici Parce qu'il y a pas mal de diversité Les niveaux Regorgent De petits recoins Comme ça Donc vous voyez qu'ici Il y a la carte Donc c'est assez linéaire Mais il y a pas mal de petits conduits secondaires Et puis il faut tout explorer Pour découvrir ces espèces de gongs Qui vous emmènent Dans des mondes secondaires Dans des mondes défis Dans lesquels on va devoir Rasoudre des petits puzzles Donc en l'occuvant Si si le machin Je l'ai déjà pris Mais vous voyez qu'il y a des lasers Qui sont activables ou désactivables Grâce à ce petit interrupteur Il y a un laser en haut Qui bloque le chemin Donc l'idée c'est D'aller Récupérer le cube ici Donc c'est ce que je vais faire Pour pouvoir après Désactiver tranquillement Le laser du haut Et me cacher des lasers d'en bas Je vous montre ça vite fait C'était juste pour l'idée De vous montrer Qu'il y a pas mal de diversité Dans le gameplay finalement Grâce à ces zones un peu secrètes Et Merde C'est pas ça que je voulais faire Hop Et ce mélange Voilà des genres Elle fonctionne très très bien De par là Comme je l'ai dit Le gameplay qui est vraiment Petit oignon C'est hyper soigné C'est vraiment un modèle du genre Je trouve Au niveau des déplacements Des personnages Des mécaniques de gameplay Qui sont ni trop Nombreuses Ni trop compliquées Ni trop simples Au niveau Voilà de l'infiltration De l'assassinat Hop Et mince Tu vas t'accrocher Ça serait quand même Peut-être plus plaisant De jouer Au pad Mais Quoi qu'encore Au niveau de la souris C'est vachement sympa De pouvoir se viser avec Donc là voilà Il fallait récupérer Une espèce de parchemin Qui explique Un peu Les tenants Les appoutissants De la famille ninja Tout ça Donc il y a pas mal De backgrounds Asiatiques Assez sympa Donc là encore Un petit puzzle Et ça s'enchaîne Comme ça Hop On essaie de pas mourir On désactive ça Vous voyez qu'en plus On peut tirer des fléchettes Quand on est Pendu en l'air Pendu sur les parois Et il y a Voilà Il y a tout un panel De mouvements Super complet Donc là vous voyez Que quand Je suis jeune porte Et que Je peux me coller à elle Pour voir un peu Ce qu'il y a derrière Donc là l'idée Ça va être A mon avis De se mettre Dans les encadrements De porte Hop là Donc Utilise Q Aider Et E Pour déplacer rapidement Vous voyez que là Si je regarde A droite ou à gauche Je peux faire clic droit Et aller directement Dans l'encadrement De la porte Hop là Ça me permet de glisser Par contre Le type qui est en haut Là Sur ce Petit truc Il faudrait peut-être que Alors soit je passe Par en bas Et il me voit pas Voilà Ça le fait Le mec d'en haut Devra pas me voir non plus Je vais quand même Être un peu prudent Je pourrais directement Utiser le grappin ici Pour assassiner le mec Dans son dos Hop Ah non il m'a entendu Vite Donc là Vous voyez qu'il y a la gestion Du son Qui est quand même Bien développé Donc là je vais essayer De passer sans me faire défoncer Voilà L'ajustion Du son Pardon Est très Importante Et assez développée Dans le jeu Pour y faire attention Oula Alors là il m'a pas vu C'était un miracle Donc lui il va pas m'entendre Parce que vous voyez C'est assez silencieux Le mec il a pas gueulé Je peux descendre des plateformes Comme ça En appuyant sur bas Et puis Barre d'espace Donc ça ressemble Très fortement Au gameplay De The Showdown Effect Mais voilà Comme je le dis Ici c'est vraiment mieux fait Et en plus Les animations du personnage Sont excellentes Donc ça donne vraiment Une impression De déplacement de ninja Voilà Checkpoint Là il y a toujours Cette ninja Qui me suit Donc vous voyez Qu'il y a une carte Accessible à tout moment Où on peut avoir Affiché les objectifs Et on va y arriver Tranquillement Alors lui M'a un peu rodé Oula attention à lui Donc je peux descendre ici Passer par le conduit Hop là Je peux même à mon avis Remonter Et m'en occuper Alors je sais pas Comment je peux traverser Un mur pareil Vous voyez Vous voyez qu'il y a Toute la gestion De la lumière aussi Quand je suis en dehors De la lumière Je suis noir Quand je suis dedans Je suis en couleur Hop là Lui il m'a pas entendu Et vous voyez Quand on commence A maîtriser le gameplay On peut vraiment faire Des actions super belles Dignes d'un vrai ninja Et c'est ça Toute la réussite du jeu A mon sens C'est d'avoir réussi A nous faire Ressentir les sensations D'être un ninja Dans un jeu en 2D Donc ça c'est assez C'est assez coriace Donc là si je désactive La lumière derrière lui Il devrait pouvoir se tourner Il devrait se tourner Pardon Voilà Il s'est tourné Ce qui me permet De créer diversion Descendre ici Récupérer ce petit machin Il est tourné Du coup je peux L'assassiner tranquillement Et les actions s'enchaînent Tranquillement C'est fluide C'est super bien fait Et c'est pour ça Ça me fait penser à Dishonorm En fait Il n'y a pas tout l'aspect Oula Il n'y a pas tout l'aspect Pouvoir spéciaux Mais il y a des trucs Qui compensent Comme le fait de pouvoir S'agripper à toutes les parois Le grappin Fait un peu office De blink d'ailleurs Vous voyez que Sur des parois comme ça En plus je peux monter Donc je suis vraiment Un acrobat Hors pair Hop là Je suis monté Les troupes Hessiennes S'enchaînent les grounds Mais nous pouvons S'enchaîner Donc en plus Non a priori C'était le seul passage Je pensais qu'en bas Il y en avait un autre Ok Pas de problème Elle elle fait rien J'ai l'impression Qu'elle va être Ça va être une traîtresse Par la suite Vous voyez Il faut que j'aille Tout en haut là-bas Donc on va y aller Tranquillement On va s'occuper De ce gars là Alors hop Il y a quand même Pas mal de temps Pour réaliser L'espèce de petit QTE Là Donc c'est pas C'est pas très difficile Je vais vous montrer Quand même Alors qu'est-ce qu'il se passe La lumière s'est activée Je vais vous montrer Quand même Qu'est-ce qu'il se passe Quand on se loupe Vous voyez Là il s'est mis à crier S'il y avait des mecs Aux alentours Ça aurait été assez Prolématique Là il y a Un grand spot Voilà J'étais sûr Qu'il y a un mec Qui allait venir Un grand spot De lumière Sur ma tronche Au niveau sonore Bah écoutez C'est une grande réussite Aussi Les sons Font leur affaire Les musiques Voyez qu'elles ont Leur style Assez Assez spécial Qui va Qui colle très bien L'ambiance Je trouve Mince Ah vous voyez Je me suis trompé Au niveau du QTE Je suis allé un peu Je suis allé un peu trop vite Et le gars Il a entendu son pote Se faire canner Donc là je peux pas J'avais pas d'autre conduit Vous voyez Qu'elle me dit Qu'il y a un échec Ça veut dire qu'en fait Si Si j'ai bien compris Le principe C'est que Il y a un nombre de points Définis dans chaque niveau Et que là J'ai perdu trop de points Pour pouvoir récupérer assez Pour pouvoir faire le défi Là je suis tout en bas Il faut monter tout en haut Donc j'imagine que c'est pas là Qu'il faut que j'aille Donc on va essayer De ne pas se faire goler Par le gars Ouais en fait C'est par là qu'il faut aller On va dire qu'en sprint Il y a une espèce de sphère Qui apparaît C'est la sphère d'influence du son Si des types sont dedans Bah ils vont m'entendre C'est assez logique Tout ça Donc là comment On va sortir sans me faire goler Pourtant j'enlève en dehors C'est assez bizarre Je pourrais pas faire autrement A part faire une diversion comme ça Je peux pas y tirer dessus Ah si Voilà il s'est retourné Et là je peux l'assassiner tranquillement C'est vraiment un régal De contrôler ce ninja C'est rapide C'est fluide Y'a pas un bug C'est super beau Je sais pas trop quoi reprocher Oula Oulala En plus il a refermé la porte Je sais pas trop quoi reprocher au jeu Franchement Peut-être sa durée de vie J'en sais rien Comme je l'ai pas fini Je peux pas vous dire Ah purée il est passé où Ah purée Alors du coup Voyez il a Y'a la dernière marque Qui affiche l'endroit Où j'ai été vu Pour la dernière fois Alors là vite 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 Voilà On peut l'assassiner tranquillement Hop 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 En plus les niveaux sont relativement intéressants Vous voyez c'est assez grand C'est super beau Non vraiment ouais C'est long Oula Attention Non c'est bon C'est vraiment le jeu qui paye pas trop de mine en fait à la base C'est le jeu un dé de base Voilà C'est pas cher C'est super beau C'est inventif C'est très bien réalisé Oh mon dieu qu'est-ce qu'il se passe Alors j'ai été détecté par je ne sais quoi Du coup je vais passer par l'autre endroit Je sais pas il y avait peut-être un détecteur que j'ai pas Par au dev Là ça va être assez tendu De pas me faire voir par lui Comment je peux faire Je peux utiliser des flèches Alors il y a aussi des objets que Par exemple là il y a des trucs suspendus C'est pas le cas ici Mais c'est des fois des lustres Que si on tire dessus Ça va tomber sur la tronche du gars Attention des tournées Hop Je tue son pote En face de lui malheureusement Mais ça me permet quand même de gagner du temps Pour pouvoir me débarrasser de ce gars Ah purée Je croyais que ça allait activer la porte C'est bon Alors là j'ai l'impression que c'est des tourelles Il faut faire vachement gaffe à ça Voilà c'est bon ça passe Je m'en trouve sur le bord de l'immeuble Donc quand je dis le jeu un dé de base C'est pas du tout péjoratif Alors je sais pas trop où ça mène tout ça C'est absolument pas péjoratif Au contraire en fait C'est tout à fait C'est tout à fait dans le bon sens C'est à dire le jeu un dé qui tue tout Qui paye pas de mine Qui coûte pas cher du tout Et qui fait la Oulala Qui fait la nique à tous les gros jeux AAA qui inventent rien Alors là je me suis fait repérer Ça va être super chaud On va essayer de monter dans le conduit Et comme j'aime l'appeler C'est un Ah voilà il y a le copie de Carrie C'est le Dishonored en 2D Voilà j'ai rempli le niveau Je vais peut-être passer à côté de plein de bonus Et on va voir cette scène cinématique Et ce qui me permet de vous montrer Les écrans de fin de niveau Qui récapitulent un peu Voilà j'ai fait un espèce de génocide atroce Et on a voilà un récapitulatif de bonus Et de points Qui comptabilise Si on n'a tué aucun ennemi Donc vous voyez En effet on peut Passer les niveaux sans tuer personne Donc ça c'est assez intéressant Sans activer les alarmes Donc apparemment il n'y a aucune Aucune action qui Est contrainte au joueur Donc bah écoutez C'est tout pour cette présentation De Mark of the Ninja Vous aurez compris que ça me plaît énormément Et que je vous le conseille très fortement Si vous aimez Ce genre de jeu Un petit peu posé Comme Comme voilà Dishonored Mais en 2D C'est très relaxant C'est un gameplay Qui demande de la prévision Un peu de réflexion Un petit peu de doigté aussi Pour réaliser Les enchaînements Au niveau des sauts Et des meurtres Et bah puis écoutez Ça donnera aussi un peu de sous A Clay Entertainment Pour qu'ils développent Un petit peu plus Dans Starve Et puis bah comme ça C'est gagnant gagnant Tout bénéf pour nous Et pour eux Allez bah écoutez Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien les amis Ciao à tous